Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition des chemins d'innovation et de l'Observatoire Comedia qui porte aujourd'hui une approche nouvelle encore dans ce que sont les médiums qui composent la dynamique de la communication nécessaire. Comme vous le savez, le marché de la communication a retrouvé des couleurs au cours de ce premier semestre 2021, même si nous n'avons pas rattrapé les retards que nous avons enregistrés au cours de l'année 2020. Mais il semblerait que les perspectives du second semestre nous donnent effectivement des perspectives tout à fait pertinentes et ambitieuses sur le monde de la communication. Il est important aussi de noter que les grands annonceurs, notamment du monde du retail, se sont eux-mêmes démarqués et les pressions marketing et communication sont de plus en plus importantes. Pour autant, il faut que nous soyons tous vigilants sur l'efficacité que doivent apporter les médiums. Et nous, à l'Observatoire Comedia, nous essayons de chercher des solutions qui, aujourd'hui, répondent à cet objectif, non simplement sur le retour sur l'investissement, mais éventuellement sur la monétisation. Et c'est le sujet que nous avons souhaité ouvrir aujourd'hui. Et je suis ravi d'accueillir effectivement David et Vladimir, que je vais laisser se présenter. Ils vont se présenter et ils vont nous présenter une nouvelle approche autour d'un médium important qui a retrouvé lui aussi les couleurs au cours de ce premier semestre et qui, probablement, contribueront indéniablement à sa dynamique. David, Vladimir, je vais vous laisser vous présenter et je vous invite à ce que vous puissiez, dès à présent, nous acculturer à cette nouvelle approche qui est la vôtre, à cette dynamique que vous savez créer et aux ambitions que vous portez. David ? Juste avant, excusez-moi, juste, je précise, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace dédié à cela. Nous pourrons y répondre juste après. Je ne vous interromps pas plus longtemps. David, je te laisse la main. Merci. Merci, Louis. Merci, Dominique. Bonjour à tous. Je m'appelle David Quéridin. Je suis le président et cofondateur de la société Scenario, spécialisée sur la gestion de contenu, la gestion des écrans en masse. Et je vais en parler un tout petit peu plus après. Je vais laisser Vladimir se présenter. Bonjour à tous. Je suis Vladimir Chou. Je suis VP Demande chez Hivestack. Hivestack est une société spécialisée dans le programmatique dans l'affichage. Alors aujourd'hui, comme précisé par Dominique, on va faire un petit pas en arrière pour mieux sauter dans le monde du digital out of home, du DOO. Vous allez entendre quelques acronymes aujourd'hui. On va essayer de parler simplement de façon à ce que tout le monde puisse comprendre les enjeux qui arrivent dans le monde du digital out of home et celui de la programmatique. Mais avant tout, peut-être qu'on va faire un petit saut en arrière pour reprendre les bases et les basiques du monde de la publicité. Donc, avant tout, l'out of home, le média out of home, il faut savoir que c'est un média qui représente aujourd'hui 7% des dépenses publicitaires mondiales. Et au sein de ce, on va dire, de ce média, il y a la partie digitale qui est en pleine croissance puisqu'elle ne représentait rien il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, c'est 25% du revenu des dépenses publicitaires du monde de l'out of home. Le digital amène beaucoup de choses dans ce milieu. Il amène la capacité de diffuser des contenus en temps réel. Il amène une ultra contextualisation dans le monde réel, donc dans les points de vente, dans le chemin de vie du consommateur directement dans la rue ou dans les villes. Et enfin, il est ultra localisé, ce qui va permettre des nouveaux usages que Vladimir va nous présenter juste après. Mais comme tu le disais, Dominique, avant tout, le média digital out of home, c'est un média qui est en forte croissance. Et on le voit, il y a une vraie reprise de l'activité. Et cette reprise de l'activité est poussée par une révolution qui arrive sur le marché, puisque en juillet dernier, JC Decaux a décidé d'ouvrir son inventaire à la programmatique. Et pour comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que l'ampleur de ce changement, il faut comprendre qu'est-ce qui va passer sur ces écrans, quel est le but de ces écrans. Donc, nous, Scenario, sur ce métier, notre mission, c'est de permettre une communication que les gens aiment. Et cela à travers une solution d'affichage dynamique. Donc, l'affichage dynamique, c'est la solution logicielle qui va permettre de piloter ces écrans. Et notre métier, c'est de gérer l'impact de la communication. Et dans le monde de la publicité, l'impact, c'est clé, puisque l'impact de la communication, c'est ce qui génère l'engagement, et donc, c'est ce qui se vend auprès d'annonceurs. Et quand on parle d'impact de communication, dans le monde du digital, qu'est-ce que c'est ? C'est, en fait, tout simplement le croisement de cinq enjeux simultanés qui vont passer sur les écrans. Le premier, c'est celui du contenu éditorial. Aujourd'hui, une régie publicitaire. Que vous soyez régie pure ou une régie directement intégrée chez un retailer, par exemple, vous vous devez de diffuser du contenu éditorial. Une récente étude qu'on a faite en tant que club du digital média avec l'IFOP révélait que 59% des Français jugeaient les écrans intéressants. Ça montait à 74% des 18-24 ans, dans le cas notamment où le contenu n'était pas uniquement publicitaire. Donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu de contenu éditorial, de création de lignes éditoriales de façon à générer de l'impact sur cette communication. Et on voit la levée de fonds qu'il y a eu il y a quelques années et qui est encore en cours dans les villes, où les citoyens ne veulent plus avoir des écrans qui vont juste diffuser de la publicité. Ils veulent des écrans qui vont les intéresser. Donc, il y a un vrai enjeu de contenu éditorial à mettre dessus, mais aussi de communication qu'on appelle glocale. C'est-à-dire qu'on va avoir de la communication qui va venir du siège du réseau, tout comme au plus local de façon à continuer à générer de l'impact. Dans le monde du retail, on va avoir beaucoup de contenus qui vont venir du trade marketing. On le voit notamment dans des régies comme la FNAC, sur lesquelles le trade marketing a une place clé. puisque quand on a une enseigne qui vend des multiproduits et des multimarques, c'est quelque chose qui fait partie du mix marketing des marketeux. Et donc, ces écrans vont prendre une vraie place dans la stratégie de trade. Et enfin, arrive la partie pure monétisation. Et donc, jusqu'à présent, la monétisation se passait de manière traditionnelle, de gré à gré. Donc, on avait, en passant évidemment par des trading desks, des annonceurs qui allaient décider avec la régie de diffuser leur contenu sur un ensemble d'écrans pertinents. Et aujourd'hui, arrive la vente programmatique dont va nous parler Vladimir. Et cette vente programmatique change toute la donne, puisqu'elle permet directement de se connecter à des annonceurs sans avoir à travailler de gré à gré et à monter toute une structure. Donc, c'est quelque chose qui va changer la donne et que je vais laisser Vladimir présenter. Merci, David. Effectivement, le programmatique en DOH, on en parle depuis un petit moment, depuis un petit peu plus de deux ans. Et comme l'a dit David, ça se met enfin en place, notamment avec l'arrivée de JC Decaux, qui a mis à disposition son inventaire à partir de début juillet. Donc, le DOH se lance enfin sur la France, en suivant également le modèle online, c'est-à-dire avec un démarrage plutôt lent, mais une croissance ensuite assez régulière. Pour vous présenter rapidement Hifestack, Hifestack, c'est une société canadienne dont le siège est à Montréal, qui est spécialisée dans le programmatique en affichage, c'est-à-dire qui propose une plateforme qu'on appelle SSP, qui va permettre justement aux éditeurs, aux diffuseurs, de monétiser leur inventaire. Et côté demande, une plateforme qu'on appelle DSP, Demand Site Platform, qui va permettre aux acheteurs d'accéder et d'acheter cet inventaire. Et en s'appuyant, comme l'a dit David, c'est une notion qui est vraiment clé en programmatique, en s'appuyant sur la data et notamment sur des données de géolocalisation pour être capable d'étudier la mobilité, les déplacements des individus et de faire la sélection des écrans lorsqu'on observe ce pic de fréquentation de la cible. Je vous propose de définir aussi le programmatique. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité dont on parle beaucoup, mais il convient quand même de le définir. Alors, le programmatique en DOH, sur le même modèle que le programmatique online, est un procédé automatisé d'achat des espaces publicitaires qui va de la réservation à la facturation en passant par la transmission et la diffusion des créations. Ce qui est vraiment clé en programmatique, c'est que ce modèle s'appuie et repose sur l'utilisation de données des individus pour justement être capable d'analyser cette mobilité et d'être capable de les toucher sur les bons écrans et au meilleur moment. L'achat programmatique, il y a différents niveaux dans cet achat programmatique. Vous avez trois modèles. En fait, il y a ce qu'on appelle l'open auction qui est globalement majoritaire sur le modèle online. Et vous avez ensuite les deals non garantis qui sont le modèle le plus utilisé, en tout cas sur le programmatique DOH. Et un troisième modèle qui s'appelle le deal garanti qui se développe beaucoup dans le online et qui devrait voir le jour prochainement sur le programmatique DOH. Alors, pour vous décrire un petit peu le modèle et la façon dont ça fonctionne, le programmatique dans le DOH, donc de la même façon, sur le même modèle que le online, est un écosystème qui va mettre en relation un vendeur, c'est-à-dire un éditeur, un retailer qui veut monétiser son inventaire avec un acheteur, un client directement, une agence qui va pouvoir acheter cet inventaire au sein de ce qu'on appelle un ad exchange, qui est une place de marché virtuelle qui s'appuie sur des plateformes. Donc, une plateforme, ce qu'on appelle une SSP, Supply Side Platform, côté éditeur, pour monétiser l'inventaire, et donc une DSP, une Dimensite Platform, côté achat pour accéder à cet inventaire. Et donc, à chaque fois qu'un spot va être disponible dans une boucle, cela va envoyer un appel publicitaire avec toutes les caractéristiques de l'impression, qui correspond à l'impression, donc une notion importante, cela correspond à un contact en affichage, en DOH, c'est un média qu'on appelle le « one to many » qui va s'adresser à plusieurs personnes au même moment. Et du coup, l'impression en DOH va correspondre à un contact. Et l'acheteur peut alors décider de prendre l'impression en fixant un prix pour remporter l'enchère en se basant sur des critères de ciblage. Et ce modèle, le programmatique, c'est donc une vraie révolution comparée au gré à gré, parce que finalement, il va complètement changer le modèle d'achat. En gré à gré, on est sur des achats au réseau, qui sont illustrés sur le graphique côté gauche, où on est finalement sur un média planning. Les achats se font sur des réseaux et on va passer, cette fois-ci grâce aux programmatiques, sur ce qu'on appelle de l'audience planning, c'est-à-dire un achat défini sur des cibles, précisément avec un découpage qui va être du coup beaucoup plus précis. On va faire la sélection des écrans à certains moments et on va être capable de sélectionner ces moments en fonction des pics de fréquentation de la cible. Donc, les possibilités sont multiples et vraiment sur mesure, en s'appuyant sur une granularité aussi fine que celle qui est disponible dans le online. Et c'est ce qui confère en fait toute la dimension digitale qui était jusqu'à présent un peu sous-exploité en gré à gré avec de l'achat sur les réseaux. Donc, on va donc avoir une diffusion à l'impression marquée par ces pics de fréquentation et qui peut être conditionnés aussi sur des différents événements, différents critères, que ce soit des critères météorologiques, que ce soit des pics de pollution ou autres. On a la possibilité aussi, ça fait partie vraiment des gros avantages du programmatique, d'apporter une flexibilité en démarrant des campagnes très rapidement et en étant capable aussi de les arrêter si un événement survient et que la campagne nécessite d'être mise en pause. Donc, il y a cette flexibilité en tout cas de programmation. Ça permet aussi de faire de l'optimisation. Le programmatique est très centré sur les résultats de la campagne et on a au cours de la campagne la possibilité d'optimiser la campagne en fonction des résultats qu'on va pouvoir observer. Donc, cela nécessite notamment le fait d'avoir une mesure précise des campagnes, que ce soit sur du trafic généré en point de vente ou sur des incréments de notoriété. Voilà, je relaisse la parole à David. Merci Vladimir. Du coup, moi, pour finir rapidement avant de passer aux échanges, je vais préciser deux choses. La première, c'est que ce qu'on vient de raconter est très technique. Malgré la simplification qu'on essaye de mettre dans ce monde-là, nous, notre métier, que ce soit celui de HiveStack ou celui de Scénario, c'est d'absorber cette complexité pour la transformer en simplicité et en quelque chose d'actionnable dans le monde du retail ou dans le monde de la régie. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de… Il ne faut pas chercher à comprendre la technique qu'il y a derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la capacité que ça va permettre de générer et comment se l'approprier en tant que retailer ou régie. Donc, les régies, évidemment, se le sont déjà appropriées et ça fait un moment que les régies publicitaires s'équipent en technologie de façon à pouvoir accepter et absorber ce genre d'évolution sur le marché. Mais dans le monde du retail, c'est une nouvelle étape qu'il va falloir franchir et qui va être franchissable. Je voulais ici prendre trois exemples parmi notre base client. Ce ne sont pas des personnes qui monétisent aujourd'hui forcément leurs écrans, ni même par la programmatique, mais juste pour donner un ordre d'idée de ce que c'est que le terrain de jeu qui est disponible grâce au retailer. L'avantage du monde du retail, c'est qu'on est dans le monde physique, on a une audience captive et on a une audience qui est segmentée. Et quand on s'appelle ETAM, on a une cible féminine B2C sur lequel des annonceurs évidemment sont intéressés à qui les annonceurs sont intéressés de parler. Quand on s'appelle Boulanger, on a aussi de nombreux points de vente physiques, des espaces sur lesquels on ne va pas toucher forcément les mêmes cibles et ce sont d'autres cibles qu'on va pouvoir toucher pour aller toucher l'audience directement et suivre l'audience. Et enfin, l'exemple de Point P, on est plutôt sur du B2B, des artisans experts. Bref, ce que je voulais représenter ici, c'est le fait que c'est un véritable terrain fertile de jeu pour les annonceurs mais aussi pour les marques. Mais pour ça, en fait, pour pouvoir l'absorber, il y a quelque chose qui est fondamental pour le monde du retail. Le problème, c'est ne pas oublier que la base de la pyramide pour fonctionner et pour monter une régie publicitaire, c'est avant tout définir sa stratégie de communication de façon à être crédible et cohérent par rapport à sa marque. Le but n'est pas de voir des écrans déployés partout et n'importe où dans tous les points de vente sans réflexion aucune. On ne va pas transformer son point de vente en outil de monétisation grâce à la programmatique et au digital signage du jour au lendemain si ce n'est pas cohérent avec notre marque. Donc, c'est très important que la stratégie de communication et de la marque, de prise de parole de la marque, soit la première étape de la transformation. La seconde est évidemment transformer son parc en inventaire et tout ça, ça va passer par la data et c'est intéressant parce que ça va forcer le monde du retail à se poser les questions et à noter en fait et à écrire et à chercher qui on a comme audience dans notre point de vente à quel moment. Donc, on va devoir flaguer l'audience potentielle, l'emplacement des écrans, réfléchir à comment on embarque une audience dans son chemin de vente et tout ça, ça passe par la qualification et la data puisque à partir du moment où l'écran est qualifié, on va pouvoir déclencher cette révolution et intéresser des annonceurs qui vont pouvoir prendre parole et prendre position grâce notamment aux plateformes programmatiques. Voilà les différents éléments que je voulais mettre en avant avant de te laisser la parole, Dominique. Oui, alors moi j'ai une question. Tu faisais valoir au début de ta présentation la valeur du contenu versus la valeur de l'offre. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur le sujet en quoi la valeur du contenu peut améliorer la monétisation ou pas ? Et pourquoi elle l'accélère par rapport à l'offre. Est-ce que tu peux, là vous nous éclairez sur ce sujet-là, je t'avoue, je n'ai pas tout à fait, je n'ai pas cerné, je te dirais, le mix des deux. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner des cas concrets et d'exemples sur le sujet ? Je vais donner un cas concret qui est selon moi la régie publicitaire la plus en avant sur ce marché, notamment sur le marché français, c'est celui de Phoenix Digital. toute la stratégie de Phoenix Digital est toujours passée par le média et la qualité du média, ce qui rend ces écrans des incontournables pour tous les passants et pour toute l'audience. Et en fait, quand on réfléchit à son mix de contenu, avant tout, en réfléchissant à comment on peut captiver l'audience, on va créer un média qui est extrêmement performant en termes d'impact et sur lesquels les annonceurs vont se battre pour passer sur ces écrans parce qu'on a de la qualité. Et les annonceurs qui cherchent à atteindre une cible de qualité vont chercher des réseaux sur lesquels la qualité est mise en avant. Et on voit vraiment le mix média qu'il y a sur ces écrans et c'est absolument fantastique. Et c'est quelque chose qui est absolument à l'opposé de ce qui a pu se passer dans la pharmacie au tout début. Alors, c'est quelque chose qui est en train de changer et je pense que vraiment les opposés, c'est les écrans en vitrine déployés par une régie comme Phoenix et les écrans, les micro-écrans dans les pharmacies sur lesquels on voit tout et n'importe quoi, ça flash de partout, c'est Noël en permanence et sur lesquels en fait, on n'a pas la qualité et donc les annonceurs qui vont passer là ne vont pas, aucun annonceur de qualité va vouloir mettre sa marque associée à ce type de communication. Et donc, on a un vrai problème de poids là-dessus, de valeur du média à partir du moment où on n'a pas la qualité du contenu. Alors, une question pour Vladimir. Vladimir, la courbe d'expérience acquise sur ton pays d'origine, donc le Canada, si je l'ai compris, quel enseignement vous en avez-vous tiré ? Est-ce que nous sommes en retard ? Nous sommes, je dirais, dans la course ? Ou qu'en est-il réellement ? Et quels sont un peu les enseignements et l'histoire qui nous permettent peut-être de nous reprojeter sur ce que sera la dynamique de la programmatique d'où, donc, dans les prochains mois ? Alors, effectivement, quand on s'inspire du modèle canadien ou dans d'autres pays, en Amérique du Nord, le programmatique en DOH est lancé depuis déjà pas mal d'années. donc, la France, effectivement, a un petit peu de retard, mais finalement, quand je faisais un parallèle avec le programmatique en online, le schéma est assez similaire, c'est-à-dire que la France s'est lancée assez tardivement, mais on peut être globalement assez confiant parce que, quand on regarde justement ce qui s'est fait sur le online, on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience peut-être un petit peu tardive, mais qu'après, la croissance a été vraiment régulière et soutenue pour arriver à un degré de maturité assez rapidement. Et je suis convaincu que le programmatique en DOH, ça va être également la même chose. C'est un sujet dont on parle depuis plus de deux ans, qui est vraiment en train de prendre une autre dimension et en train de se lancer sur la France. Et je suis convaincu que, et je le vois déjà d'ailleurs à travers les relations que je peux avoir avec les éditeurs ou les acheteurs, et les deux se rejoignent justement pour déjà lancer de nouveaux modèles, déjà développer donc les modèles dont je vous parlais d'Open Auction qui sont des niveaux un petit peu plus matures. Donc tout ça, je pense, va arriver très rapidement. Alors juste, très concrètement. Non, je voulais juste en profiter parce qu'on parle de la France, on parle du Canada, mais il y a une question du coup de Romaric qui demande l'avenir de la programmatique en Afrique. Donc est-ce que vous aviez une vision là-dessus ? David ou Vladimir, peu importe ? Alors moi, j'ai... HiveStack n'est pas présent en Afrique. Après, effectivement, je pense que le programmatique est vraiment l'opportunité qui permet à n'importe quel continent, à n'importe quel pays de se développer assez rapidement grâce à ces procédés d'automatisation où finalement, à partir d'une plateforme, on va être capable à la fois de monétiser son inventaire et donc pour les acheteurs également de l'acheter très rapidement. Donc je pense que je suis convaincu, après je vous avoue que je ne connais pas très bien le marché en Afrique, mais que, comme dans n'importe quelle région, le programmatique est certainement une opportunité pour développer le média. Alors, d'une façon très concrète, on est quand même, nous chantons du monde dans le monde du retail, on a quand même été les pionniers du retail, il ne faut qu'on oublie, jamais que l'on puisse l'oublier. Quel est l'accueil aujourd'hui de ce procédé, de cette offre de valeur de la part des grands retailers et notamment du monde de la grande distribution qui, comme vous le savez aujourd'hui, cherche véritablement à trouver de nouveaux médiums, cherchent à monétiser, bien entendu, cherchent également à redonner du sens à son commerce, donc beaucoup d'interrogations sont posées. Il semblerait quand même qu'on soit un peu en retard, non ? Si je peux prendre la parole. Pourquoi ? Je pense que, effectivement, on a été pionniers et on est probablement un peu en retard. Maintenant, ce qui est en train de se passer, je pense qu'il y a quelque chose qui est relativement positif, c'est qu'on voit un mix média, on va dire contenu éditorial et écran publicitaire qui se fait de manière assez saine et qui évite de mixer des univers au sein d'écrans un peu disparates. On peut citer par exemple le cas de Auchan avec sa régie e-Media Center qui a fait quelque chose je pense de super au niveau de ces hyper, qui a véritablement créé un réseau d'écrans qui a vraiment créé une véritable régie sur laquelle avec de la qualité, avec un réseau cohérent sur laquelle des annonceurs peuvent prendre la parole de manière nationale et ces écrans-là, oui, je pense qu'aujourd'hui il doit y en avoir un peu plus de 3 000 ou 4 000 de déployés. Je pense que ces écrans-là, peut-être qu'ils arrivent tard par rapport à des enseignes comme des Walmart ou autres aux Etats-Unis et ils arrivent avec une qualité et un contenu qui est, je pense, le contenu qu'il faut pour que ce média soit pérenne et éviter de tomber dans les travers que je pouvais citer tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on voit dans les… Donc là, tu parles du monde de la grande distribution mais il y a aussi énormément de réseaux retail autres que ceux de la grande distribution et ceux-là se cherchent beaucoup plus et je pense que il y a un vrai problème d'investissement sur la partie digitale qui vient notamment, à mon avis, probablement du fait qu'on n'a pas encore compris l'impact et l'importance que pouvait jouer le rôle des écrans dans la marque, dans le ROI et dans les visites et dans le branding qu'on pouvait créer. Et pour citer une marque que j'ai citée tout à l'heure qui est Etam, je pense que si on cite un Etam ou Don Columy de Jennifer, c'est tous les deux des enseignes qui ont vraiment tout misé sur le branding sur les écrans et le digital dans leurs points de vente. C'est magnifique ce qu'ils ont fait et il n'y a pas besoin que de la programmatique arrive dedans. Aujourd'hui, ce n'est pas leur stratégie mais quand on voit que des acteurs comme ça investissent des millions et des millions dans un réseau de façon à créer en fait et à créer une ambiance, un vrai parcours de marque, c'est une très bonne nouvelle je pense pour le secteur parce que c'est la preuve que évidemment ça a un impact ROI et si demain on arrive à mixer ça avec du revenu publicitaire, on est en capacité de trouver un ROI fort sur les écrans et donc permettre de continuer la digitalisation du retail. Est-ce que cette technologie de la programmatique permet quand même d'analyser l'efficacité des médias entre eux et notamment la place effectivement du doux par rapport aux autres médias utilisés ? Donc comment ça se positionne cette logique du mix média et comment on en analyse véritablement la performance, la complémentarité ou pas d'ailleurs ? Alors justement le programmatique en online doit représenter quasiment les deux tiers des investissements et quand on considère les réseaux sociaux également cette part est encore plus forte donc on s'aperçoit qu'effectivement le programmatique représente une part très conséquente l'opportunité aussi du programmatique en DOH c'est que ça va permettre de rattacher le média DOH au online en complément de vidéos en ligne de display de mobile il y a une vraie complémentarité on a vu qu'il y a une vraie complémentarité aussi entre le média le DOH et le mobile à la fois au niveau des formats de la mobilité ce sont deux médias de mobilité donc effectivement le programmatique en DOH apporte des mesures qui essaient d'être les plus proches de ce qu'on peut observer en online pour agréger et qu'il y ait cette vraie complémentarité entre les médias et donc l'opportunité en tout cas elle est aussi de capter des investissements qui viendront plutôt du online sachant que c'est la grande majorité des investissements qui sont réalisés maintenant par n'importe quel client c'est de pouvoir capter ces investissements pour les avoir sur le média des OHS alors tu n'as pas complètement répondu à mon interrogation donc je vais me permettre de me reformuler tu parles de l'online mais la complémentarité offline donc parce que là se pose quand même un point clé on sait que le poids des investissements publicitaires dans le monde du retail donc le offline est extrêmement présent et comment comment les choses donc effectivement s'opèrent sur ce sujet là ou est-ce qu'on n'a pas de pont qu'on a su créer pour pouvoir évaluer donc la complémentarité des médias entre eux notamment par rapport offline alors la complémentarité avec les médias dits offline elle existe elle existe comment elle existe notamment avec la télé maintenant oui d'accord mais ma question aujourd'hui moi dans le retail le print l'imprimé sans adresse constitue un de mes vecteurs de trafic extraordinaire on peut tout dire mais pour l'instant on n'a pas encore je dirais trouvé toutes les bonnes solutions qui permettent d'avoir l'efficacité qui est celui-ci en l'occurrence de ma lecture peut-être pas partagé par tous mais de ma lecture donc comment aujourd'hui on gère cette complémentarité entre le offline je fais mon action publipromotionnelle print et comment effectivement je le relaie donc dans la dimension online et notamment programmatique alors moi à ma connaissance pour l'instant cette complémentarité elle ne s'est pas encore mise en place il y a effectivement énormément de choses à faire parce que les imprimés sans adresse c'est aussi des investissements qui sont assez conséquents notamment pour les retailers et vraiment indispensables alors par contre il y a une évolution en tout cas des imprimés sans adresse pour essayer de se digitaliser mais la complémentarité en tout cas avec les médias et notamment avec le DOH elle se fait aussi sur la mesure des KPI et c'est pour ça qu'il y a des ponts qui sont beaucoup plus naturels avec le online et un petit peu moins avec le online et notamment avec les imprimés sans adresse et peut-être juste pour Tavi peut-être un point d'observation sur ce sujet mais oui je pense que je rejoins la lumière sur les KPI je pense que les KPI l'intérêt en fait du DOH c'est que c'est les mêmes KPI dans l'online donc elles sont directement comparables on parle notamment d'impression on parle de dwell time de temps d'attention on est capable de mesurer des KPI qui sont similaires maintenant le digital out of home c'est un des médias parmi d'autres dans le mix média et c'est vraiment un parmi d'autres c'est ce qu'il faut comprendre en tout cas pour moi et ce qu'expliquait Vladimir tout à l'heure c'est que la programmatique c'est la capacité d'aller chercher des budgets qui ont filé vers l'internet pour revenir dans le monde de l'out of home aujourd'hui tout à l'heure j'expliquais que c'était environ 7% de part de marché l'out of home sur les dépenses publicitaires mondiales il faut savoir que l'internet c'est plus de 40% et donc c'est ces 40% qui est un pool sur lequel il y a des dépenses qui vont glisser et sur Paris Retail Week la semaine dernière dans une conférence organisée par le club du digital media il y avait PSA qui intervenait et qui expliquait justement comment son mix media avait changé pour passer du full online et sur lequel c'était Google et Facebook pour passer sur du 20% digital out of home parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle arrivait à faire du drive to store et elle arrivait à mesurer son impact donc je pense qu'il y a des vrais transitions des vrais on va dire transferts qui s'effectuent dans ce monde là Louison on a toujours décidé de jouer la transparence totale de la formation et je remercie et je remercie Nicolas pour sa question donc on doit la saisir on doit tu peux l'exprimer ma chère Louison de façon à ce que David et la lumière nous y apportent réponse on ne peut pas la laisser sans réponse oui bien sûr donc il y a une remarque une demande de recherche de solution en tout cas de la part de Nicolas qui travaille avec vous Scenario qui dit que le retour qualité est super mais par contre il recherche encore à ce jour le gain qui pour lui est médiocre donc il demande comment une solution par rapport à ça c'est super je pense que cette question elle est top parce qu'elle va permettre d'évoquer un point qui est absolument fondamental la magie n'existe pas et elle n'a jamais existé et ce qui arrive aujourd'hui et les retours de bâton qu'on a aujourd'hui de la pub online c'est plus de 50% de la pub online est cliquée par des robots l'avantage du digital out of home c'est qu'il n'y a pas de robot et en fait on va toucher des gens par contre il n'y a pas de magie dans le sens où c'est pas parce que demain je mets mon inventaire en ligne que des millions d'euros vont arriver c'est sur mes écrans et donc de l'importance de créer des réseaux et je pense que la force d'une régie publicitaire mais qui peut être la force aujourd'hui d'un retailer quand on a un véritable réseau installé c'est d'être en capacité de créer un espace cohérent dans lequel des marques vont vouloir prendre la parole et en fonction de son espace on va avoir deux possibilités sur sa monétisation la première elle va être globale et ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on veut intéresser une marque comme Renault une marque ou comme PSA au niveau national on ne peut pas les intéresser sur un parc de 6 écrans sur un parc de 15 écrans même sur un parc de 50 écrans qui vont être un peu disparates la création des réseaux c'est le métier des régies et il crée des réseaux qui sont cohérents de façon à ce que ces annonceurs nationaux mettent des budgets sur le national à côté de ça il y a une possibilité qui est le budget local et du coup on voit énormément de régies qui font une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur du contenu local alors ça nécessite une architecture technique qui est plus complexe on va dire mais ça ouvre des portes différentes à la monétisation et on voit des régies publicitaires par exemple Smart Media qui est spécialisé dans les galeries commerciales qui va avoir un véritable mix entre des annonceurs nationaux et des locaux sur lesquels on va faire de la longue conservation et donc ça va être le garagiste du coin qui va diffuser sur trois ans mais tout ça ça nécessite de la force commerciale et on ne peut pas devenir une régie locale sans qu'il y ait de la force commerciale bien sûr que la programmatique va commencer à récitérer des budgets sur lesquels qui vont se déverser sur les écrans mais moi je n'ai pas du tout de mal à dire qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je commençais à expliquer ce que c'était que les dépenses publicitaires dans le monde de l'out of home ce que c'était que le digital dans le monde de l'out of home pour bien comprendre que vu que la programmatique aujourd'hui c'est même pas 1% c'est 0,01% des revenus publicitaires en France puisque ça vient juste de s'ouvrir c'est normal qu'il n'y ait pas de solution et il va falloir de la résilience et du temps avant qu'on arrive à créer des vrais revenus et donc il faut vraiment penser son ROI d'un point de vue global et je pense qu'on peut citer des marques comme Fitness Park qui ont réussi à franchir le pas de la monétisation en créant une régie interne sur laquelle dans leur salle de sport ils ont déployé plus de 1000 écrans et aujourd'hui où ils arrivent à avoir à la fois du local à la fois du global pour permettre un ROI et je pense que le directeur marketing de Fitness Park qui était sur Paris Itail Week justement la semaine dernière l'évoquait assez bien ce qu'il avait réussi à faire maintenant il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle il faut vraiment penser à sa stratégie de communication avant de penser à sa stratégie de revenu l'écran ne peut pas être une source de revenu si vous n'êtes pas spécialisé enfin si vous n'êtes pas une régie publicitaire en tout cas ça ne va pas l'être en un instant je ne sais pas si je réponds à la question en tout cas j'espère ne pas répondre ne pas être langue de bois parce que ce n'est pas du tout non non mais je crois que tu as raison je pense qu'il faut qu'on souligne cette dynamique et d'ailleurs c'est les transformations que moi je suis très interpellé par la transformation que cela doit amener même dans la réflexion de la part des grands annonceurs et des grandes marques je pense que là où effectivement il y a besoin d'acculturer il y a besoin de faire beaucoup de pédagogie pour comprendre effectivement cette nouvelle logique je crois que c'est peut-être là aussi il faudra que nous sachions mettre l'accent comme tu l'as dit la part est très faible encore aujourd'hui par contre c'est peut-être très prometteur je crois que c'est cet écart là que nous regardions et effectivement on travaille beaucoup en pédagogie et en information c'est ce que nous essayons de faire ce matin effectivement c'était pas le Graal si c'était le Graal ça serait donc voilà mais ça sera peut-être le Graal demain c'est ton jamais peut-être d'autres questions disons oui Dominique je me permets mais tout à l'heure une des questions que tu posais à Vladimir c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays de façon à trouver des comparables et je pense qu'un élément très important qu'il faut comprendre Nicolas c'est que aujourd'hui ce qu'on est en train de dupliquer comme modèle c'est celui de la publicité online et au moment où la programmatique est arrivée online elle faisait zéro de revenu jusqu'à ce qu'elle prenne au fur et à mesure des parts de marché et en l'espace de 15 ans c'est devenu hégémonique et aujourd'hui 95% ça doit être de l'ordre de 95% des dépenses publicitaires mondiales online passe par de la programmatique c'est ce qui va se passer je pense avec des échelles plus courtes dans le monde du digital out of home parce que la technologie a évolué et est rendue accessible mais en tout cas il ne faut pas attendre de miracles court terme et donc c'était vraiment une stratégie long terme et je pense que voilà on crée des modèles de société qui sont là pour durer dans le temps voilà et donc il va falloir faire preuve de résilience pour attendre ce moment merci David alors j'ai effectivement plusieurs questions donc une première question tout à l'heure tu parlais donc d'inventaire Didier pose la question justement auprès de quelle plateforme on peut mettre son inventaire et sinon Romari qui demande tout simplement quelques cas pratiques d'un bon réseau selon vous allez voilà à toi à vous alors pour les plateformes moi je peux répondre donc c'est ce que j'ai c'est ce que j'expliquais tout à l'heure donc pour les plateformes de monétisation c'est ce qu'on appelle donc des SSP des supply side plateformes sur le marché en France donc il existe VIEW qui intègre l'inventaire de JC2Co et pour l'instant uniquement l'inventaire de JC2Co HiveStack donc est présent à la fois côté SSP et côté DSP et là pour le coup on agrège un bon nombre des facteurs du marché et puis c'est vrai que jusqu'à présent pour l'instant il existait assez peu de SSP et on commence à en voir un petit peu plus mais les deux principales plateformes sont VIEW et HiveStack Merci et côté DSP peut-être on peut aussi on peut aussi citer Displace qui est en France c'est assez intéressant parce qu'on parlait de spécificité française Dominique et c'est vrai qu'on est à la fois sur un marché mondialisé et on voit HiveStack qui présente son arrivée depuis le Canada et je pense que c'est évidemment la norme de la société qu'on est en train de créer mais pour autant on a des spécificités territoriales et on a un acteur on peut souligner un acteur comme Displace qui évangélise le marché aussi bien de la programmatique que de la vente en ligne de l'espace out of home depuis quelques années en France et qui fait un super travail dessus donc je voulais juste les citer ensuite pour répondre au deuxième point alors c'est un vaste débat je pense qu'on pourrait y passer des années carrées sur qu'est-ce qu'un bon réseau qu'est-ce qu'un bon réseau je pense que pour savoir ce que c'est qu'un bon réseau il faut regarder ce que font les belles régies pour le comprendre et ce que c'est qu'un bon réseau c'est un réseau qui connaît qui comprend son audience et qui crée un parcours cohérent au sein de son audience et c'est quelque chose qui est hyper important notamment demain dans le monde de la programmatique parce que la data va être la clé et donc un bon réseau c'est avant tout un réseau qui va connaître son audience et sur lequel on va avoir un parcours cohérent en termes d'écran alors bien que l'avantage d'une plateforme comme iStack va être de pouvoir acheter des écrans en réalité en fonction du parcours de l'utilisateur donc je peux très bien imaginer acheter un seul écran pendant une cinquantaine de diffusion puis un autre écran puis un autre écran il n'en demeure pas moins que si on a un réseau cohérent en termes de normes d'écran c'est à dire des écrans verticaux d'une certaine taille horizontaux d'une certaine taille on va être en capacité de créer des réseaux qui vont être cohérents pour une marque et je pense que ce qui est important c'est toujours se placer dans l'univers des annonceurs puisque c'est eux qui vont être intéressés à acheter le réseau votre réseau mais donc toujours se demander qu'est-ce que cherchent les annonceurs et les annonceurs ils vont chercher un endroit où communiquer où prendre la parole qui va être en cohérence avec leur marque donc avant tout un bon réseau publicitaire un bon réseau de digital signage ça va être un réseau qui va être en cohérence avec un ensemble de marques qui vont être visées tout simplement est-ce que c'est pas ça l'écosystème dont tu parlais tout à l'heure est-ce que tu peux préciser un tout petit peu plus la question quand tu as beaucoup parlé que vous étiez en train de créer des écosystèmes alors derrière l'écosystème on met tout et rien alors moi j'ai besoin d'un peu de clarté j'aime bien comprendre qui est partie prenante d'un écosystème je pense que c'est un élément qui me paraît vraiment être un élément important donc qui sont les parties prenantes d'aujourd'hui et peut-être de demain pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui oui oui tout à fait je pense que les parties prenantes ça résume le schéma que faisait tout à l'heure présenter Vladimir à l'écran résume assez bien les situations on a d'un côté les acteurs qui sont la partie de demande la partie demand side et donc ça va être les acteurs qui vont aller chercher des annonceurs et dont le métier c'est d'aller chercher des annonceurs qui vont avoir envie de communiquer derrière les acteurs de la supply side donc typiquement iStack qui eux vont avoir pour but d'ajouter d'être connectés à un maximum d'inventaires de façon à ensuite être capables de faire l'échange et peut-être même pour aller encore plus loin est-ce qu'il faut comprendre là-dedans pour ceux qui n'ont peut-être pas saisi la subtilité mais ensuite tout l'enjeu et la discussion qui va se passer entre la demand side et la supply side platform sur lequel il y a une transaction qui se fait et sur laquelle il y a sur un système d'enchères et le but de cette enchères c'est de maximiser le revenu pour la régie publicitaire et l'impact de l'annonceur et donc c'est vraiment cette interaction qui se fait au milieu qui va avoir pour objectif de normaliser rendre transparent l'échange et permettre de comprendre en fait de valoriser un inventaire et de savoir quel est le prix réel d'un inventaire sachant qu'un inventaire va changer en permanence en fonction de la saison puisqu'il va sans dire que l'audience qui va transiter dans un typiquement un centre commercial en période de fête n'est pas la même qu'en dehors pareil pour la semaine le week-end il y a des phénomènes de transition de trafic qui vont se piloter par ça et donc les acteurs de cet écosystème il y a d'un côté les DSP de l'autre les SSP il ne faut pas oublier les régies publicitaires dont le métier est de créer des réseaux cohérents et qui vont se connecter à des plateformes de programmatique notamment pour permettre de vendre de l'invendu et tout ça grâce à des solutions des CMS comme les nôtres mais on peut citer aussi parce que mon but c'est pas de faire juste la publicité de scénario mais nous on joue sur le terrain de jeu de BroadSign qui est le leader mondial et qui fait le même métier que nous qui est celui de permettre la meilleure optimisation de l'espace de l'espace d'un écran donc pour interagir et permettre qu'il n'y ait jamais d'écran noir et que chacun des affichages soit maximisé en termes de revenus Merci Louisan Alors je n'ai pas d'autres questions pour le moment donc on arrive de toute façon tout doucement vers la fin de ce webinaire ce que je vous propose alors attendez j'ai peut-être entre temps une nouvelle question qui vient de non c'est pas une question mais plus un ressenti je vais quand même vous la lire de la part de Gilles qui dit vu du métier des études marketing je perçois une hypertrophie du comment par rapport au pourquoi pouvez-vous récapituler les motivations d'annonceurs qui ont rencontré le succès d'audience via le DOH in-store Excellent Et finalement si une question qui sera peut-être la dernière je te laisse David y répondre Je ne sais pas pourquoi ça me tombe dessus et sans vouloir passer une patate chose mais merci Gilles pour la question est-ce que Vladimir tu as des exemples notamment au Canada de campagnes qui fonctionnent bien parce que très clairement la programmatique est ouverte en France depuis juillet donc on est vraiment aux prémices des prémices c'est ça qu'il faut bien comprendre mais par contre je rejoins absolument la remarque de Gilles sur le fait de dire qu'en fait il y a un décalage gigantesque entre le pourquoi on doit le faire et pourquoi c'est clé et notamment basé sur de l'expertise technique et la preuve du marché par le passé dans le online avec le décalage de ok mais attends moi comment je transforme aujourd'hui moi mon métier c'est de vendre des petits pois comment je fais en sorte que en fait ce média digital puisse être intéressant pour des annonceurs et je pense qu'il y a vraiment un énorme gap aujourd'hui qu'il faut combler je pense que ce webinar est aussi là pour lancer un peu les réflexions sans forcément se baser sur l'expérience du Canada parce que effectivement comme tu le dis David en France c'est très récent mais il y a déjà les premières campagnes qui ont été diffusées il y a aussi un engouement très fort de la part des annonceurs donc ça oui effectivement je le confirme alors bien évidemment c'est toujours sur cet aspect d'innovation donc ils ont très envie d'essayer et de diffuser leur campagne maintenant effectivement et tout l'intérêt c'est de comprendre pourquoi ces campagnes qui étaient diffusées en gré à gré seraient maintenant diffusées en programmatique et tout l'intérêt justement et c'est ce que je vous disais c'est d'intégrer de la mesure et d'être capable de faire la démonstration que les campagnes opérées en programmatique donc en s'appuyant sur des données sur des critères de ciblage très précis vont avoir de meilleures performances que des campagnes traditionnelles donc effectivement tout l'enjeu il va se situer aussi au niveau de la mesure mais le côté digital permet finalement d'avoir des mesures très fines je vous en parlais tout à l'heure que ce soit des mesures de trafic en point de vente des incréments de notoriété ou être capable de mesurer l'impact publicitaire pour s'assurer que ce ciblage qui a été fait en amont sur des individus sur des données très précises génère et apporte des performances de campagne qui sont supérieures et du coup un dernier message pour compléter je vais citer un exemple d'une super campagne qui a eu lieu sur le réseau Fitness Park par Red Bull récemment je cite des marques mais pour donner je pense que c'est important qui Red Bull a trouvé chez Fitness Park la cible qu'il vise d'un point de vue marque je pense que c'est hyper important ce genre de campagne a eu un succès fou chez Fitness Park ce qui fait qu'aujourd'hui Red Bull s'est déjà comité sur des budgets de l'année prochaine donc je pense que c'est une preuve on va dire de réussite du métier dans le monde du retail et pas celui de la pub uniquement et peut-être pour compléter je pense que l'importance de la data l'importance de la certification elle est clé et je pense que les régies l'ont intégré depuis longtemps un acteur a émergé il s'appelle l'ACPM en France et il fait un travail depuis plusieurs années de certification des affichages et je pense que c'est un vrai c'est quelque chose qui a été pris très au sérieux et c'était pas le cas dans le monde du online et je pense qu'on peut vraiment citer le fait que les régies publicitaires savent et ont compris l'importance qui était la leur dans la garantie de la diffusion et dans la réassurance des annonceurs sur le fait que leurs diffusions ne sont pas vaines et qu'elles sont liées à un véritable impact dans la vraie vie l'ACPM s'est créée pour ça et aujourd'hui la programmatique ça se fait en direct la certification des diffusions mais je voulais juste citer l'acteur qui est intéressant et important au niveau français bien écoutez d'abord merci merci d'avoir joué le jeu merci d'être venu je crois que c'est important comme vous le savez l'observateur comédial l'innovation est un élément déterminant nous pensons que quel que soit l'innovation nous devons la regarder nous devons l'observer nous devons l'intégrer dans nos réflexions l'intégrer dans les usages mais aussi l'intégrer dans le développement économique qui est celle de ces entreprises qui innovent de ces entreprises qui apportent toujours de la valeur nouvelle alors besoin de calage on l'a vu besoin peut-être de réglage on l'a vu aussi besoin de partager aussi donc qui sont ces éléments importants c'est ce que nous essayons nous de faire au mieux au sein de l'observateur comédia mais nous avons une conviction profonde l'innovation est au coeur de ces sujets là et la communication s'en trouvera grandi pour peu que l'innovation s'en empare et contribue donc à l'ensemble des métiers qui la composent nous nous retrouvons très prochainement et puis sachez que l'échelle d'innovation pour l'observateur comédia c'est le 25 novembre prochain et toutes ces innovations doivent être présentes pour qu'on joue toujours ce qui me paraît clé c'est la complémentarité des médiums entre eux et l'innovation est au couple de cette complémentarité chaque médium doit innover et chaque médium doit globaliser l'ensemble de leur offre de valeur au profit des annonceurs qui sont tous en quête d'avoir effectivement de nouvelles solutions parce que c'est bien ainsi que l'on avance merci encore à vous tous à très vite et bravo David bravo Vladimir pour ces explications et d'avoir joué le jeu avec nous je crois qu'on découvre de nouveaux champs des possibles et c'est toujours formidable merci à très vite merci à tous merci Louison à très vite merci merci à tous merci à tous au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous